En ce jour où nous prions pour tous les fidèles défunts, les membres de nos familles, de nos paroisses, de nos communautés, rappelons-nous que nous pouvons nous fixer pour ce mois de novembre de vider complètement le purgatoire et d'obtenir particulièrement aujourd'hui les indulgences plénières qui permettront aux âmes de rentrer dans la lumière de Dieu et à nous-mêmes d'accueillir plus parfaitement la grâce sanctifiante. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a qu'un seul objectif, c'est la vie. Il n'y a qu'une seule question, qu'un seul choix, c'est un choix de vie et de mort. Toute notre vie est orientée vers le paradis et au paradis, on ne peut y rentrer que si on est saint. Au paradis, il n'y a que des saints et il n'y a que deux moyens de devenir saint, soit au purgatoire, soit sur terre. Et aujourd'hui est un jour indiqué pour nous rappeler que si nous faisons le mauvais calcul de nous dire « moi je ne serai pas saint sur la terre mais au purgatoire », nous nous exposons à des souffrances terribles, sans commune mesure avec celles qui sont endurées sur cette terre pour arriver à la même sainteté. Ça, c'est pour répondre à nos égoïsmes. Mais surtout, nous passerons à côté de l'essentiel qui est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous allions au purgatoire. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a beaucoup de dangers dans la vie spirituelle, mais l'un des plus grands est sans doute notre esprit d'épicier, cette manière de tenir une comptabilité pour tout, de rechercher notre intérêt. Dans l'amour, il n'y a que du désintérêt. Dans l'amour, il n'y a que de la gratuité. Rien n'est plus étranger à l'amour que la comptabilité. Certes, ce petit côté peut nous aider, par exemple, quand on parle du purgatoire, en disant qu'une souffrance même minime sur la terre satisfait davantage la justice divine qu'une souffrance du purgatoire équivalente. Ce qui veut dire qu'au purgatoire, on souffre infiniment plus. Donc, notre petit côté d'épicier nous dit qu'il vaut mieux accueillir la glorification d'Ézissibas sur cette terre. Mais comprenons bien que, dans le fond, il n'est pas du tout question de souffrance. Il n'est pas du tout question d'équilibrer la balance. Il n'est jamais question de comptabilité. C'est ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. Si on aime, on rentre dans la joie du ciel. Mais le drame, nous dit Saint Jean de la Croix, c'est que très, très peu d'âmes vont au ciel directement. Ça veut dire que nous nous aimons trop, nous ne sommes pas capables d'aimer vraiment le bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'aimer vraiment. Et c'est dommage, parce que quand on regarde la vie de la petite Thérèse, quand on pense à Dominique Zavio, quand on pense à la petite Imelda, et tant d'autres qui sont montés au ciel directement, alors qu'ils étaient des enfants, des adolescents, de très jeunes adultes, ça prouve qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il n'y a pas besoin d'y passer des années. C'est juste un élan d'abandon et de gratitude. C'est tout. Et le bon repère, c'est, je crois, de regarder qui est au centre de la relation d'amour. Est-ce qu'on aime pour la joie d'aimer ? Est-ce qu'on aime pour la joie d'être aimé ? Est-ce qu'on considère notre relation d'amour avec Dieu à partir de nous ? Alors on n'est pas prêt. Quand on aime, quand on aime vraiment, on s'oublie et on ne pense qu'à l'autre, à ce qui est bon pour lui, à ce qui le rend heureux. Et c'est ce que nous enseigne la petite Thérèse. C'est pas compliqué, il suffit de chercher à faire plaisir au bon Dieu. Nous redoutons le purgatoire en pensant aux souffrances que nous allons supporter. Mais les âmes du purgatoire sont heureuses de souffrir. Elles y courent dans ses souffrances. Parce qu'elles voient l'amour de Dieu, elles sont impatientes d'entrer pleinement dans la communion, elles les réclament, ses souffrances. Ça n'empêche pas qu'elles sont terribles et qu'elles semblent durer une éternité. Mais ça montre bien que quand on rentre enfin dans l'amour, on ne pense plus à soi et on ne compte pas ses souffrances. Non, la seule souffrance qui devrait étreindre notre cœur, qui devrait nous faire chanceler et qui devrait contribuer à peser sur nos décisions, c'est la peur de décevoir le bon Dieu, la peur de ne pas lui faire plaisir, la peur de ne pas lui apporter une joie. Et si vraiment nous voulons lui plaire en toutes choses, alors nous serions saints à l'instant même. Il n'y a besoin que d'une seule seconde pour être glorifié. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que Dieu veut qu'on soit pleinement ses enfants maintenant. Et quand il doit envoyer quelqu'un au purgatoire, il le regrette infiniment. Ça va contre sa douceur, ça va contre sa tendresse de père. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut pour ses enfants. Alors oui, il est possible de ne pas aller au purgatoire. Non pas par une décision. Moi, je ne veux pas y aller, donc je n'irai pas. C'est une enfant têtue, une enfant gâtée qui résonnerait comme ça. Mais la petite Thérèse n'est pas ainsi. Elle, elle cherche à plaire à Dieu en toutes choses. Et elle a confiance que son amour sanctificateur est aussi purificateur. Elle a confiance que si on se laisse aimer par le bon Dieu, il nous transforme. Il enlève en nous jusqu'à la moindre tâche de tout pécher. Il n'y a rien d'autre à faire que de chercher à lui plaire et à lui faire confiance. Eh bien, le premier pas s'impose assez facilement. Puisqu'il déplait tant au bon Dieu que ses enfants doivent traverser le purgatoire, prions-le instamment avec toute la force de notre foi, pour que par une grâce spéciale, aujourd'hui, le purgatoire soit vidé. Que par une grâce spéciale liée à notre prière, liée au sacrifice que nous pourrons offrir, le Père éternel est la joie de voir tous ses enfants rassemblés autour de lui dans la joie parfaite, dans la paix de son amour. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.